Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 janvier 2019. Nous sommes là pour notre programme de jeudi. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du Togo, notamment de la condamnation de M. Polis Satchivi et de la mobilisation de l'opposition pour les prochaines manifestations. Nous irons au Sénégal pour parler, n'est-ce pas, des élections du mois de février. Nous irons bien sûr au Congo pour aussi parler des élections passées. Et nous parlerons aussi de la Guinée, surtout d'Alpha Kondé. Et enfin, nous parlerons de Yaya Diame, qui a refait surface dans le groupe en Guinée équatoriale. Je vous remercie et j'espère que vous allez nous prêter une oreille attentive parce que nous avons beaucoup de choses à commenter pour l'Afrique et pour cette semaine. Alors, nous commençons, comme nous l'avons dit, par le Togo. Le Togo, toujours un pays en Afrique de l'Ouest, à la forme d'un rectangle, qui fait toujours parler de lui à travers, n'est-ce pas, des violations massives des droits de l'homme. Cette semaine, plus précisément hier, nous avons assisté encore à un charcutage de la justice où un autre innocent vient d'être condamné à trois ans de prison. Mais ce qui a retenu l'attention du monde entier, c'est ce qu'on a causé, le traumatisme qu'on a causé à la maman de M. Féfoli Sativé. Cette maman qui ne demande pas plus que la libération de son enfant qui est innocent. Je voudrais aujourd'hui profiter de cette occasion, de mon émission, pour poser la question à ceux-là qui sont en train de condamner ou qui ont condamné Sativé à trois ans de prison. « Supposons que ce soit votre maman devant, la dame que je vois devant moi, et cette pleure, tout ce qu'elle dit, supposons que ce soit votre propre maman, est-ce que cela va vous plaire ? » Vous allez être content si on vous prenait, n'ayant rien fait, pour vous envoyer en prison. Est-ce que vous serez content ? Vous serez content de la misère, de la souffrance que cette maman endure ? D'abord, vous aviez fait tout à travers l'instrumentalisation du, comment l'appelle-t-on, du directorat de l'Université de Lomé, et pour inscrire son fils de l'université par des manœuvres que vous-même, vous pouvez, que seul, vous pouvez, n'est-ce pas, expliquer. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait trouver un moyen, parce qu'il parle trop, parce qu'il vous gêne, s'il vous plaît. Est-ce que la liberté d'expression a été interdite au Togo ? Cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait ? Si vous ne pouvez pas l'aider, est-ce qu'il faut détruire son espoir ? L'enfant qu'elle a, vous êtes en train de détruire, est l'avenir de l'enfant, est l'avenir, l'espoir de cette maman. Est-ce que cette maman-là ne vous fait pas pitié ? Tout ce qu'elle va dire, toutes les prières que cette maman va prononcer, Dieu va exercer cette prière, parce qu'elle est une victime de la dictature implacable. Elle est une victime de la volonté de quelqu'un, d'un individu qui veut démêler au pouvoir de façon indéterminée. Elle est une victime de la répression sauvage aveugle de ce régime vieux de 53 ans. Elle est une victime, n'est-ce pas, de l'instrumentalisation de la justice togolaise. Lorsque nous voyons des juges qui sont devenus compléments de laquais politiques, des juges qui ont perdu tout sens de respect, des juges qui ont perdu toute dignité, et qui se permettent de jouer le jeu du pouvoir, est-ce qu'au Togo, il n'y a pas un seul juge pour se lever et être contre ce qui se passe, pour au moins un jour dire que, s'il vous plaît, mon serment ne me permet pas de condamner cet innocent, alors, vous allez me dire qu'on vous oblige à le faire. Non, s'il vous plaît. C'est que vous-même, vous êtes, pour commencer, vous êtes des gens indignes. C'est ce qui vous amène à condamner des innocents. Les innocents ont rempli toutes les prisons du Togo. Ces prisons-là sont remplies d'enfants innocents. Et ça, par la faute de vous, les juges, parce qu'à cause de vos ventres, à cause de votre indignité, vous permettez d'envoyer des innocents en prison pour aller perdre leur temps, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous gagnez dedans ? Nous vous disons que même si vous voulez aider un régime à se pérenniser au pouvoir, à se terniser au pouvoir, il y a des limites quand même qu'on peut atteindre. Il y a des limites par rapport à sa volonté de vivre dans l'opprobre. Mais c'est comme si les juges du Togo, en tout cas, la vérité n'est pas votre affaire. La justice n'est pas votre affaire. Le droit n'est pas votre affaire. Et nous continuerons par le clamer ici, par le dire ici, et par vous dénoncer. Aussi longtemps que vous semez la terreur dans les familles togoulaises, aussi longtemps que vous semez la désolation dans les familles togoulaises, aussi longtemps que vous créez, vous fabriquez l'abomination dans les familles togoulaises, aussi longtemps que vous semez la désolation, le désespoir dans les familles togoulaises, nous allons vous dénoncer. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est contre le serment que vous avez prêté. Quel que soit le régime qui est derrière vous, en tout cas, vous pouvez utiliser la loi pour dire au régime que la loi ne me permet pas de faire cela. Alors, en vertu de quel article vous êtes en train de condamner ces innocents ? Vous allez fabriquer des choses. Rébellion, rébellion par rapport à quoi ? S'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de faire s'appelle outrage aux droits, outrage à la vérité, outrage à la justice. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de charcuter, n'est-ce pas, les lois du Togo. Et toute injustice doit être combattue parce que, selon Mathieu Leuté-King, l'injustice, l'injustice, à quelques endroits, c'est une menace pour la justice partout. Et l'injustice qui se joue au Togo est une menace pour la justice dans le monde entier. C'est pourquoi j'en appelle, au bon sens, des gens qui observent la situation togolaise. J'en appelle au peuple togolais, j'en appelle aux peuples amis du Togo de regarder la situation du Togo où la justice est devenue un instrument politique qu'on utilise pour, n'est-ce pas, faire taire tout cela qui ose dire qu'il faut que ça change. Le changement, pourtant, nous avons dit, n'est pas contre quelqu'un. Le changement est bon pour tout le monde. Comme le printemps arrive, et après l'hiver, après l'été, c'est comme ça. L'armata et la saison sèche, la saison pluviaise, c'est comme ça que ça se succède. Ça, c'est des signes naturels de changement. Et donc, quant à nous, les humains, ce changement s'impose à nous. Il est plus qu'une obligation. Alors, lorsque vous allez contre ces faits naturels, vous allez contre ces vérités inouïables naturelles, vous êtes en train, n'est-ce pas, de vous exposer. Vous êtes en train de vous exposer, n'est-ce pas, à la justice naturelle. et elle s'abattra sur vous, quel que soit le cas. Vous avez accepté d'envoyer des innocents en prison malgré ce que la Constitution togolaise dise, malgré ce que le Code pénal togolais dit. Vous voilà. Parce que vous avez une armée derrière vous, vous avez cessé de penser par vous-même. On pense à votre place. On vous dicte ce qu'il faut faire et vous appliquer. Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous rencontrez vos pères de l'Afrique de l'Ouest ? Quand on vous pose la question comment vous faites pour condamner des innocents, quelle réponse leur donnez-vous ? S'il vous plaît. Monsieur le Jusse du Togo, c'est la deuxième fois que je vous interpelle. Cette fois-ci, j'ai mal, mon cœur saigne, de voir ma maman en train de pleurer son enfant. une maman qui n'a pas eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir un enfant qui est affilié au régime pour pouvoir vivre la belle vie dans le crime. Cette maman, c'est une maman honorable. Et Dieu, la sœur honorable. C'est ça qui est très important. Vous voyez ce que vous êtes en train de livrer aux yeux du monde entier ? C'est un spectacle déshonorable, dégradant. Vous prenez des innocents, vous les jetez en prison. Vous voyez la maman ? Elle souffre. Toute maman, c'est la réaction de toute maman. Parce que l'enfant a fait neuf mois dans son ventre. Elle ne peut pas comprendre qu'au moment où cet enfant devait lui être utile, vous êtes en train de le détruire. Pourquoi ? Le chef de l'État togolais, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que la maman, votre maman, ça lui plaît de voir sa camarade, sa sœur, souffrir comme ça ? Quel conseil elle vous donne ? Et vous continuez par permettre cela ? Parce que tous ces gens-là, tous ces juges-là le font en votre nom. Ils nous disent qu'ils sont en train de faire ça pour que vous soyez président en vie. Et alors, vous avez aussi une maman. Est-ce que ça ne vous dit rien ? Mettez-vous à la place ou bien mettez votre maman à la place de cette maman-là. Mettez votre maman à sa place. Regardez ce qu'elle subit. Par votre faute. Parce que tout ce qui se passe, tous les crimes que les gens commettent, c'est pour permettre vous à Ford d'être président éternellement. Alors, si ce n'est pas le cas, il faut sortir pour dire le contraire. Depuis-là, vous n'avez rien dit. Pourtant, ces gens l'acclament au Ford qu'il est faux pour vous. Mais du moment où vous n'avez jamais démenti ce que c'est vrai, il est faux pour vous. Autrement, sortez pour démentir. Si cette maman la mourait, vous avez vos mains, M. Ford, vos mains seront souillées de son sang. Parce que vous êtes responsable de la situation qui provoque au Togo. Vous êtes l'unique responsable. Parce que tous ces gens qui ont au Togo, ils ne vous aiment pas. Ils vous trompent et ils disent ce qu'ils font. Ils commettent ces crimes-là à votre nom. Alors, si vous ne dites pas non, ce n'est pas mon nom, ne commettez pas des crimes, ils vont continuer. Et ça, vous allez apporter l'anti-responsabilité. Vous allez porter l'anti-responsabilité. Alors, je vous demande de vous mettre à la place de Faurice Sachivi et de mettre votre propre maman à la place de cette dame, bonne dame, qui, n'est-ce pas, c'est son espoir. Et quelle que soit la maman, même vous, votre maman, serez dans cette situation si c'était vous dans cette situation. Parce qu'elle ne peut pas comprendre que des criminels soient en train d'arpenter les villes, les rues, et on prend des innocents parce qu'ils ont eu lieu de dire oui ou non, on les amène à prison, s'il vous plaît. Les gens qui ont détourné des milliards sont là, en train de détourner encore des milliards. Des miliciens qui sont sortis, terroriser les gens, abattre les gens, sont encore là, en train de faire une belle vie. pourtant, vous voulez remplir vos prisons de gens innocents parce qu'ils ont osé dire qu'il faut gouverner autrement. Est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne un pays ? Vous venez de prouver par A plus B que vous avez une haine incompréhensible contre ce peuple-là. Parce que, regardez, même le simple exercice de 20 de nouvel ans, vous n'avez pas pu le présenter à ce peuple-là. Pourtant, vous voulez être son président. Voilà. Et voilà ce que vous nous livrez. Vous nous livrez des spectacles qui n'ont ni vous ni les victimes. Parce qu'à chaque fois que vous vous permettez de victimiser quelqu'un sans raison, c'est que vous êtes en train de vous détruire vous-même. Une façon de se déshumaniser, de se chercher à déshumaniser l'autre. Et c'est ce qui se passe au Togo. Alors, à qui profite cette séance de déshumanisation de l'être humain au Togo ? Je pense que c'est vous, monsieur Forniassime. C'est pourquoi nous vous interpellons aujourd'hui. Nous vous disons que vous êtes le seul à pouvoir arrêter tout ça là. Il faut leur expliquer que non, ne faites pas ça à mon nom et allez au-delà pour dire non. Si c'est pour moi que vous faites ça, je laisse le peuple à parler, j'ai entendu, et c'est comme ça que tout va cesser. à partir du moment où vous ne dites rien ce que vous êtes complice de ces crimes-là que ces gens sont en train de commettre. Parce que ces gens n'hésitent pas à nous dire qu'ils le font parce que nous demandons ce que le président ne fasse pas plus de trois mandats comme il a déjà fait maintenant. c'est tout le crime que ces gens commettent. S'il y a quel crime que ces gens commettent ? Rien du tout. Un jeune qui veut du bien pour son pays, voilà, il est devenu un criminel à vos yeux et vous voulez le détruire parce que sa maman n'est pas du serail. Sa maman n'est pas un membre de votre cercle de la minorité pieuse parce que sa maman c'est une Togolaise ordinaire comme toute Togolaise. Alors, il faut la faire subir en punissant son enfant, en emprisonnant son enfant de façon je ne sais pas criminelle, de façon injuste. Histoire, n'est-ce pas, de montrer un exemple à tout le monde. En emprisonnant Chassivy et Sativy, vous aurez plus de 150 ou vous aurez plus de 7 millions de Sativy au Togo parce que tout le monde aujourd'hui est Sativy. Parce que tout le monde se reconnaît en Sativy. L'espoir, l'estime que les Togolais ont pour Sativy, personne d'entre vous dans votre régime ne mérite cette estime de la part du peuple Togolais parce que vous êtes tous des injustes. Vos cœurs sont horribles. ce n'est pas normal. On ne peut pas gouverner un peuple comme ça. On ne gouverne pas un peuple en le massacrant, en l'emprisonnant. Non. Même si vous voulez rester au pouvoir à vie, ce n'est pas de la sorte. Il y a des manières qu'on peut traiter ce sont peuples. mais ce n'est pas la même chose chez nous parce que vous êtes sûrs que vous avez la force acquise à votre cause. Acquise pour vous et pour faire ce que vous demandez, ce n'est pas votre problème. Avec désouverture, vous méprisez tout le monde en passant et pourtant, vous vous accrochez au pouvoir de ce peuple-là que vous méprisez. C'est là où nous avons des problèmes. On n'arrive pas à expliquer pourquoi l'homme est si méchant et c'est comme si votre regroupement c'est un regroupement des méchants. Ce n'est pas normal. Il n'y a personne pour dire s'il vous plaît ceci-là, c'est trop, ne faisons pas ça. Mais s'il n'y a personne c'est que vous êtes un regroupement de méchants. Ce n'est pas bon. Pourtant, on vous retrouve dans les églises et dans les mosquées le dimanche et vendredi. Vous aussi, vous pensez adorer Dieu. Le Dieu que vous ne considérez même pas mais vous vous trompez parce que quand vous allez vous asseoir que ce soit à l'église ou à la mosquée soit disant que vous voulez adorer Dieu, vous vous trompez parce que Dieu n'est pas méchant. Alors, vous ne pouvez pas être méchant et parler de Dieu. C'est là où votre cas devient plus dangereux. Les gens du RPT unis, ça devient très, très dangereux parce que vous n'avez pas des limites. vous voyez ? Alors, je vous demande purement et simplement d'écouter les pleurs de cette dame, d'avoir pitié d'elle et de libérer son fils pour qu'elle puisse au moins sois son fils et être contente. Même si elle est pauvre, elle sera contente si son fils est libéré, il sera avec elle et elle sera satisfaite. Elle ne demande pas vos millions. Elle ne demande pas vos faveurs. Non, elle demande justice. C'est tout ce que la dame demande. Elle ne veut pas de vos faveurs. Rendez-le justice à travers son enfant. Mais si vous ne voulez pas, tôt ou tard, tout un chacun de vous, en premier lieu, les juges qui se librent à ces jeux, votre passé va vous rattraper, quel que soit le cas. si ça ne vous rattrape pas, ça va rattraper vos progénitifs parce que vous allez laisser des non-sales à vos enfants. Et ça, soyez en sûr. Je vous remercie. Nous allons rapidement prendre une pause et revenir pour d'autres rubriques, notamment pour parler un peu de la mobilisation de l'opposition tougoulaise pour les marches à venir. pour les marches à venir. Merci.